... Cet appel à la prudence si vous comptez vous balader en forêt ce week-end. L'éthique ont envahi les massifs de la région. Ces bestioles sont responsables de la maladie de Lyme. 30 000 cas recensés chaque année, avec parfois des séquelles très graves. Voyez ce témoignage recueilli en Seine-et-Marne par Farid Benbekaï et Philippe Alliès. À vue médecin généraliste, neurologue, ORL spécialiste, ces dix dernières années, ORL de Tri a été confrontée à un mystère, sa propre maladie. Voilà les IRM du cerveau, IRM au niveau de l'oreille interne, IRM du sinus. On a fait plein d'examens, plein d'examens. Prise de sang, IRM, scanner, radio, examens médicaux en tout genre. Et voilà, ici il y a dix années d'errance médicale. Tout a commencé l'été 2005. À 23 ans, ORL est mordu par un insecte comme celui-ci. Une tique, pas plus grande qu'une coccinelle, mais ô combien redoutable. D'autant que dans 70% des cas, les symptômes apparaissent des semaines plus tard. Fortes migraines, problèmes de vue, rythme cardiaque qui s'accélérait comme ça subitement, sans raison. Troubles de l'humeur inexpliqués. Je me suis entendu dire, écoutez, vous êtes peut-être surmenés, fatigués, contrariés, c'est certainement dans votre tête. Donc je vous conseille d'aller voir éventuellement un psy. Voilà, on en était là. Donc je l'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais prête à tout. Moi à un moment, j'ai cru le corps médical. La maladie de Lyme atteindrait 30 000 personnes supplémentaires chaque année. Elle résulte le plus souvent d'une simple balade en forêt. Du coup, les chiens peuvent en mourir et les autres animaux aussi. Donc je fais attention et voilà, quand on caresse le chien, on le sent et on les enlève. On fait très attention parce que c'est quand même très dangereux. Dans un tiers des cas, ces griffes laissent une marque derrière son passage. Mais la maladie demeure mal diagnostiquée. Plusieurs spécialistes en appellent au pouvoir public. Il y a une urgence sanitaire en France aujourd'hui. C'est politique, il y a une décision à prendre en urgence. Et il faut dès la rentrée mettre en place des centres où des médecins volontaires qui savent faire, puissent prendre en charge les maladies de Lyme. Elle a officiellement été diagnostiquée en novembre 2015 grâce à un test sanguin. Pendant dix années, j'ai vu vraiment mon état dégringoler. À ce jour, ça va mieux, ça va mieux puisque ça n'a pas empiré. On en est là. Vaincre la maladie, laissée par une tique, cela prendra des années. Aurore de tri continue le combat, pour elle bien sûr, et pour les autres surtout. En bref, la maladie, laissée par une tique, cela prendra des années. Sous-titrage Société Radio-Canada